Je te raconte une arnaque classique utilisée par certaines agences de location de voitures peu scrupuleuses. Souvent quand vous réservez une voiture en ligne et que l'agence n'est pas très connue, ce qui peut arriver c'est que vous arrivez sur place, vous avez loué une voiture de petite cylindrée à un prix très correct, à un prix attractif, ce qu'on appelle un prix d'appel, admettant 30 ou 40 euros la journée. Et vous arrivez sur place, ils vous disent non, la voiture n'est pas disponible. Au lieu de ça, ils vont vous proposer une voiture, certes luxueuse, mais qui est 3 ou 4 fois plus chère. Ils vont bien sûr vous facturer des suppléments pour le GPS, le siège bébé, pareil, ils vont vous surfacturer une assurance qui ne va souvent rien couvrir et vous serez obligé de la prendre. Après, une fois que vous avez rendu la voiture, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils vont vous facturer des frais supplémentaires pour des dommages qui n'existaient pas. Pour éviter ce type d'arnaque, la première chose c'est de louer dans une agence de location réputée. Deuxièmement, d'obtenir une confirmation par écrit dans votre langue ou en anglais, dans une langue que vous pouvez comprendre, et de tout lire avant de signer quoi que ce soit. Il est également impératif de vérifier l'état de la voiture avant le départ, de prendre des photos, des vidéos, et de signaler la moindre égratignure, le moindre problème avant de partir. C'était Anecdote de voyage, alors abonne-toi avant de voyager.